On se retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous accompagner dans votre découverte du vin. Et aujourd'hui, je vais aborder une question qui vous tient beaucoup à cœur, c'est est-ce qu'il faut carafer ou décanter mon vin ? Et est-ce qu'il y a une différence entre les deux ? C'est des débats qui animent souvent des passionnés de vin, et je vais essayer d'y mettre fin dès maintenant. D'abord, on va voir la différence entre décanter et carafer. Alors, en anglais, on ne s'en met pas qu'un seul mot pour ça, c'est decant, mais en français, on a les deux mots, carafer et décanter. Très concrètement, ce sont deux opérations qui se ressemblent un peu, mais qui ont des objectifs différents. Carafer, l'objectif, c'est d'aérer le vin, de le connecter le plus possible avec de l'oxygène. L'objectif, ça va être de l'ouvrir, de lui permettre de s'exprimer, et de rencontrer cet oxygène pour lui permettre une expression maximale de ses arbres. Pour ça, en général, on utilise une carafe qui est assez grande pour verser le vin à l'intérieur et le connecter le plus possible à l'oxygène. Ça, c'est carafer. À côté de ça, on a l'opération de décanter. L'objectif de décanter, c'est juste de séparer le vin de son dépôt qu'il peut y avoir au fond. Et pour ça, en général, on utilise des carafes qui sont un peu plus petites, un peu plus renfermées et qui ne se connectent pas à l'oxygène. Pourquoi on a cette différence ? Parce qu'en fait, carafé et décanter sont pour deux opérations différentes, deux types de vins différents. On va carafer des vins qui sont plutôt jeunes, puisqu'ils ont besoin d'être oxygénés. Ils peuvent avoir une structure tannique qui est importante. Et donc, on va les passer en carafe pour agoutir un petit peu ça et pour leur permettre d'exprimer davantage leurs arômes. Donc, on utilise la carafe pour des vins jeunes, avec l'objectif de laisser un contact avec l'oxygène maximal. Donc, on va utiliser des grandes carafes décantées. À l'inverse, c'est pour des vins âgés, puisque là, l'objectif, c'est de séparer le vin de son dépôt. Et donc, pour ça, vous utilisez des carafes beaucoup plus petites et qui ont un bouchon. En fait, vous allez avoir l'opération de verser doucement le vin entre la bouteille et la carafe pour éviter qu'il y ait ce petit dépôt. Alors, les gens les plus à l'ancienne ou les plus balèzes vont utiliser une petite bougie entre les deux pour voir quand c'est arrêté et pour voir le dépôt en transparence par rapport à la bouteille. Très honnêtement, vous n'êtes pas obligés d'en arriver là. Ce n'est pas du tout un problème. Il faut quand même faire attention à laisser peu de contact avec l'oxygène dans ces cas-là. C'est pour ça qu'on utilise un bouchon, puisque les vins âgés peuvent un petit peu disparaître. Il faut en prendre soin. La ronde des vins âgés peut un peu disparaître. Donc, voilà. Donc, carafé et décanté, ce sont deux opérations différentes. Ce sera une vidéo assez rapide aujourd'hui, mais au moins, on en a vu ça. Carafé, c'est pour les vins jeunes. Grand contenant, objectif de donner le plus d'oxygène. Décanté, c'est pour des vins qui sont plutôt âgés. Plus petit contenant, bouchon. Et objectif de séparer le vin du dépôt. Voilà, maintenant que vous avez compris ça, le débat est terminé. Vous connaissez la différence entre carafé et décanté. Moi, j'ai fait mon boulot en quelques minutes, donc c'est magnifique. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous. Je serai ravi de vous retrouver dans les prochaines semaines. Je vous dis à très bientôt. Salut.